... La zone industrielle du Havre qui se trouve derrière moi compte à elle seule 16 sites Céveso seuil haut, c'est-à-dire des sites industriels à risque comme celui de Lubrizol à Rouen. L'incendie qu'il y a eu là-bas il y a un mois soulève beaucoup de questions sur la manière dont sont sécurisées ces usines. L'une d'entre elles, celle de Chevron-Orona, est à accepter de nous ouvrir ses portes. Vincent Klein, bonjour. Vous êtes chef du service Hygiène, Sécurité, Environnement à Chevron-Oronaït. C'est vous qui allez nous faire visiter le site, mais avant on nous a remis ça, on ne rentre pas comme ça dans un site Céveso seuil haut. Non, on va vous remettre un certain nombre d'équipements de protection individuelle. Donc là on a un casque et puis ? Vous avez un casque, un détecteur d'hydrogène sulfuré et un masque d'évacuation. Vous fabriquez des additifs pour lubrifiant comme les huiles de moteur. On est sur un marché un peu similaire à ce que fait Lubrizol. Ça veut dire que vous utilisez quel type de produit et quels risques ils représentent ? Derrière nous, nous avons donc un parc de stockage. Vous avez ici par exemple des produits qui sont des solvants. Ces produits naturellement présentent un risque d'incendie, mais également lorsqu'ils sont manipulés en production, ils pourraient en cas de fuite former localement une atmosphère explosive. C'est à cause de ces risques justement que vous êtes soumis à une réglementation qu'on appelle Céveso seuil haut avec des règles très strictes. Quelles sont ces règles ? Alors ces règles sont premièrement pour nous de maîtriser nos risques et de tout faire en amont pour que l'événement ne se produise pas. Alors ici on arrive dans ce qu'on appelle la salle des contrôles où sont vérifiées toutes les opérations, Vincent ? Ici l'opérateur peut surveiller tous les paramètres de conduite de son installation tels que les températures, les pressions, les débits. S'il y a quelque chose d'anormal qui se produit sur une installation, l'opérateur recevra une alarme. Est-ce que l'État, les autorités vous contrôlent souvent et est-ce que vous êtes prévenu des inspections ? Alors nous sommes contrôlés en moyenne entre 5 et 10 fois par an. Nous sommes effectivement prévenus de ces contrôles mais ces contrôles touchent des aspects qui de toute façon ne peuvent pas être modifiés en dernière minute. Vincent Klein, ici on arrive sur l'une des installations de sécurité que la réglementation Céveso vous impose pour réagir en cas d'incendie. Derrière nous on a un réservoir. Ce réservoir contient 1000 mètres cubes d'eau. Selon les scénarios, ces réservoirs d'eau incendie nous permettent de tenir entre 3 et 4 heures. Vous avez aussi, je crois, des systèmes d'extinction automatiques. Si l'élévation de température qui correspond à un départ de feu est détectée par le système, quelle que soit son origine, il va déclencher le système automatique d'extinction. Cette installation ne nécessite pas l'intervention humaine. Elle va être capable, elle toute seule, de faire face à un départ de feu. Donc y compris en cas de feu extérieur ? Y compris en cas de feu extérieur. Une dernière question, en cas d'attaque terroriste, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la réglementation Céveso qu'on vous demande de prendre en compte ? L'attaque terroriste est un scénario qui est très difficile à prendre en compte pour un industriel parce qu'on ne sait pas quel sera le mode opératoire. Mais un site comme le nôtre est également protégé contre toute intrusion et surveillé 24 heures sur 24. Depuis l'incendie de Lubrizol, la préfecture a demandé à toutes ces usines Céveso-Seuil-Haut d'être capables de communiquer en temps réel l'état exact de leur stock, ce qui est une procédure habituelle. Mais la réglementation Céveso en elle-même, elle n'a pas évolué depuis l'incendie tout simplement parce qu'on ne sait toujours pas d'où il est.